Pendant la Première Guerre mondiale, le camionnage venait tout juste de commencer. Il s'agit d'un FWD de 1917, fabriqué par la société Four-Wheel-Drive à Clintonville, dans le Wisconsin. Ils ont commencé à produire des camions avec ce design en 1911 ou 1912, avec succès. Finalement, pendant la Première Guerre mondiale, ils produiront 20 000 de ces camions qui seront utilisés à la fois par l'armée américaine et par l'armée britannique. Les Britanniques en commanderont 2500 de plus, dont 1500 destinés pour la France. Ils avaient donc des véhicules de marchandises et des véhicules de munitions. Il y avait plein de modèles différents. Mais dans le cas d'un déplacement militaire, ils servaient principalement aux frettes. Le ravitaillement, la nourriture, tout cela. Les munitions. Contrairement aux véhicules blindés, ce type de véhicule était important pendant la Première Guerre mondiale, car il permettait d'acheminer le ravitaillement à l'intention de l'équipage des blindés. Ce véhicule est conçu comme une version cargo. Lorsque vous êtes debout à côté du véhicule, vous remarquez sa hauteur. Il est vraiment construit en hauteur. Il s'agit d'un moteur à cabine avancée, c'est-à-dire que le conducteur est assis sur le moteur. Et c'est lourd. On parle de 3 tonnes. La conduite est donc un peu raide, surtout en ce qui concerne la position du volant. À la fin de la guerre, les modèles B de 3 tonnes sont devenus excédentaires. Celui-ci a été acheté à Washington, où il était utilisé dans le cadre du mouvement Good Roads aux États-Unis, par différents départements d'État pour améliorer les routes. Mais à son arrivée, c'était essentiellement un châssis roulant. Il y avait les 4 pneus et le châssis. C'est tout. Toutes les autres pièces étaient dans des boîtes. Et comme nous avions le châssis roulant, c'était un bon point de départ. Nous avons pu reconstruire le cadre. Nous avons pu reconstruire le moteur. Le personnel resteraient des éléments tels que le volant et les sièges. Tout fabriqué sur mesure ici. Tous les travaux de métallurgie ont été réalisés. Il nous manquait un pneu. En fin de compte, nous avons dû faire un moulage d'un des pneus existants et nous l'avons monté sur une jante. C'est de l'uréthane. Et la boîte a été fabriquée. Il nous a donc fallu plusieurs années pour remettre le camion dans l'état de fonctionnement que vous voyez ici.